... Le club du CHU compte cette année 70 adhérents, 20 femmes et 50 hommes. Les horaires d'entraînement sont le mardi à 18h au stade de la Bergerie, centre d'entraînement de la SPTT, et le jeudi soir à 18h au stade de la Durantière. Le lieu de rendez-vous pour la sortie du dimanche matin est fixé à 9h45 à la Bergerie. ... ... ... Vous avez fait du travail de piste, pour quel type de préparation vous faites ? Pour un 10km de cohérence. D'accord, donc là vous faites quoi comme type d'exercice ? Des 800m. 800m. Vous faites beaucoup de pistes pour les préparations à des courses ? Une fois par semaine, deux fois par semaine, ça dépend. Et après, plutôt du travail foncier ? Voilà, c'est ça précisément. ... Le travail sportiste sert beaucoup pour les sprinters, et de temps en temps pour les demi-fonds comme nous pour donner un peu plus de vitesse. Et le travail sous-voix, par exemple, au Parc de la Grande-Henri, c'est plus dans la nature et risque moins de blessure au niveau des tendances. Donc voilà le travail de piste. C'est pour donner un peu plus de vitesse au niveau des courses, ce qui apporte énormément sur les 5000 et sur les 10 000. Les 10 000, oui. Donc de la piste, c'est très bien, parce que ça va plus vite que le dessous. Voilà, donc de temps en temps, piste, sous-voix, c'est bien. Ok, merci beaucoup Bernard. D'autre part, pour ceux qui le souhaitent, un peu de musculation est possible le mercredi de 16h30 à 18h au stade de la Bergeron. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme souvent, après l'effort, le réconfort. La convivialité, se faire plaisir en courant. Voilà. L'aspect, on est un club FFA, mais l'aspect compétiteur, enfin l'aspect compétition, il est laissé, bien sûr, au libre arbitre de chacun. Mais c'est avant tout, c'est avant tout la convivialité et puis se faire plaisir. En 1999, on avait été à Amsterdam, on avait réussi à monter un projet pour aller participer au marathon, semi-marathon, 10 km et même des courses roller à l'époque. Parce que c'était un projet multi-section au sein de l'Omnisport. Bon, c'était piloté par la section athlétisme, mais bon, c'était un projet multi-sport. Cinq ans après, on avait renouvelé l'expérience en participant au marathon, semi-marathon, 10 km de Lausanne. Super semi aussi. Et puis, finalement, cette année, l'an dernier, en octobre 2009, on est reparti à Amsterdam. Parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des courses à l'étranger dans des capitales européennes qui proposent à la fois un marathon, semi-marathon et 10 km. On en faut pour tous les goûts, donc c'est ce genre de manifestation qui se traite. Mais bon, c'est vrai qu'on est reparti dix ans après, mais bon, c'était un anniversaire en quelque sorte. C'est une jolie destination Amsterdam. Et quel est le futur grand projet du club du CHU ? Dans l'immédiat, c'est la participation du club au marathon de New York en novembre 2011. Donc, je pense que... C'est la partie des plus anciennes du club ? Tout à fait. Comment vous trouvez l'ambiance dans ce club du CHU ? Une ambiance remarquable, avec de très grands éléments, peut-être comme moi-même. On essaie de progresser, mais ça devient de plus en plus difficile. Rien que pour le plaisir. D'accord, et au CHU vous trouvez votre plaisir ? Génial ! Eh ? Je viens. Pour maintenir la forme. Qu'est-ce que vous avez trouvé au CHU de bien pour votre préparation ? La probabilité, la souplesse, tout le fait qu'on soit le CHU et que j'y travaille. Ok. Et puis, on a les comparé, on peut échanger, ça c'est intéressant. Je regarde à son niveau en plus. Bon courage pour les 100km ! Salut ! A bientôt ! Super centre d'entraînement ici. Que les champions ! Merci au spécialiste des marathons ! Quel est votre dernier marathon et le dernier temps fait, Luce ? Un marathon de Nantes, il y a deux semaines. Alors, 3h34, 13 secondes. Quatrième ! Dans quelle catégorie, Luce, vous courez ? V2, V2, quatrième dans ma catégorie. Qu'est-ce que vous trouvez au club du CHU ? L'ambiance ! Et les temps qu'on gagne, les minutes qu'on gagne. Les bons entraînements, quoi ! Patrick, vous qui courez depuis longtemps, quel est votre meilleur temps sur semi-marathon et marathon ? 1h19 ! Et sur marathon, Monsieur Patrick Bioto ? 2h50 ! Bien ! Et comment vous avez fait pour progresser, alors, en fait ? J'ai suivi les costumes du coach ! Avec quel type d'exercice ? J'ai 5 000, 4 000, sans trop d'apéro ! En fait, une ligne de vie, une ligne de conduite extraordinaire ! Est-ce que le club du CHU est amené à se développer, justement, dû à cette convivialité ? Est-ce qu'on est obligé de faire partie du CHU pour adhérer au club ? Non, du tout, on est un club... Bon, moi étant hospitalier, je voudrais quand même que la section conserve cette majorité des hospitaliers. Ceci dit, on est un club de CFA, comme je le disais. On est privé à la Fédération Française d'Athlétisme. Donc, on se doit... Enfin, moi, je ne peux pas refuser des personnes qui viennent spontanément s'adresser à nous pour faire partie du club. Donc, voilà, il n'y a aucun problème. Tous les gens peuvent venir, ils sont les bienvenus. Et actuellement, on va dire qu'il y a 35 hospitaliers pour 25 millions d'hospitaliers. Et tout le monde cohabite parfaitement. Donc, rien à dire de plus. Merci beaucoup, Monsieur le Président ! Merci, Olive ! Alors, si vous aussi vous voulez prendre votre pied en courant, venez nous rejoindre au club du CHU. Merci. 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 Merci.